salut à tous les amis aujourd'hui on va se retrouver évidemment pour un nouveau gameplay sur ma chaîne alors c'est sur le jeu intel down alors ce jeu je l'avais déjà fait sur ma première chaîne youtube que j'avais terminé que j'ai réussi à sauver tout le monde parce que c'est un jeu de survival horror pour ceux qui ne connaissent pas donc voilà c'est un jeu où j'ai égal ou chaque action dépend de notre de nos choix un tout simplement et pour vous raconter un petit peu l'épisode enfin le jeu on incarne huit amis qui vont se retrouver dans un chalet en pleine montagne et il va leur arriver des choses assez dégueulasse et assez horrible donc chaque choix dépendra si au final ils meurent tous soit il me ou il reste vivant quoi tout simplement et dans la première fois que je l'ai fait sur ma chaîne youtube j'ai réussi à sauver tout le monde et cette fois ci avant ça fait plus que deux ans ça fait plus que deux ans que je l'ai terminé donc je me rappelle plus exactement les choix qu'il faut exactement pour tous les sauver on va essayer de refaire mais je vous garantis pas qu'on les sauvera tous voilà bon alors il ya dix épisodes comme vous le voyez un tout simplement il ya dix épisodes au total et on va commencer par le premier un tout simplement nouvelle histoire c'est parti let's go l'effet papillon l'abattement d'aile d'un minuscule papillon d'aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard la plus petite décision peut changer le futur de façon radicale vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres choisissez scrupuleusement vos actions c'est parti est Sous-titrage MFP. C'est vrai ? J'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Vous avez sûrement reconnu l'actrice principale. Enfin, l'actrice, la vraie actrice. Celle-ci, hein. Anna ! Qui incarne Sam, quoi. Le rôle de Sam. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike ? C'est Anna. Salut, Anna. Alors, je suis désolé, si vous m'entendez un petit peu renifler. Vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seuls ce bouton. C'est que je suis un peu enrhumé. J'ai une nez bouchée, donc... Allez, c'est parti, on commence. Ah. Ah oui, ça c'est pour regarder, évidemment. Ok. Bah, je vais pas vous lire, je vous laisse lire. Voilà. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon. Faut qu'on intervienne. Ils sont complètement bourreux. Regardez-moi ces gars-là. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin. Tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, sploter. Et voir où c'est nous-mêmes. Cocard. Oh, ouais. Oh putain. Elle l'enlève son haut. Quoi ? Putain, c'est pas vrai. Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrai, mais... C'est juste une blague débile. C'est sûr, c'est une blague débile. Vous êtes tous trop cons. Vous le savez ? Anna. Ok. Josh. Josh. Alors évidemment, j'ai pas mis les pourcentages, parce que quand on commence le jeu pour la première fois, il y a les pourcentages des choix qui est le plus sérieux à faire. Donc j'ai supprimé les pourcentages pour pas trop nous inciter à suivre le bon chemin. Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'est fait exprès. C'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, mais c'était juste pour rire. Bande de sales cons ! Anna ! Anna ! Du coup, on va peut-être la chercher ? Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Faites attention, il y a beaucoup de QTE dans ce jeu, hein. Allez, on va aller prudemment. Allez, on va suivre le pas. Merde ! Oh, putain ! Moi, je le connais, hein. Ça me fait plus flipper, ce jeu, hein. Mais bon. Je vous laisse découvrir par vous-même. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, qui en excluent, hein. En excluent sur PS4 uniquement. Je vais oublier, ça. Zoé, t'es là ? Zoé, t'es là ? Ok. Voilà, ça, c'est les totems, évidemment. Il y a plusieurs totems. Voilà, le totem des noirs, c'est évidemment le totem de la mort, qui signifie la mort. Le jaune, c'est le conseil. Le marron, c'est la perte d'un proche. Le danger, c'est le rouge, évidemment. Et enfin, le blanc, c'est la chance. Anna ! Oh, bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, m'envoie-toi. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna ? Anna ? Anna ! Ai, 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 ai. Alors, la première fois que je l'ai fait, j'ai lâché Anna, je vais essayer de voir l'autre partie, qu'est-ce que ça fait en fait. Non, on va voir cette partie. Ah, ça revient au même, ok. Ah, ça revient au même, si on avait lâché Anna, ça reviendrait strictement au même que ce final. A chaque fin d'épisode... Avant de commencer, il y a quelques points... A chaque fin d'épisode de chapitre, on se retrouve toujours avec ce mec-là. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. C'est pour ça que je suis là. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Ok. D'accord. Alors ? Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être francs. Bien. La franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Je ne sais pas. Si c'est une chose que vous ne pouvez voir, comment alors pouvez-vous la craindre ? Dites-moi, y a-t-il quelque chose dans la maison ? Non, pas dans la maison. Donc, s'il n'y a rien dans la maison, alors où est-ce, à votre avis ? Bah dehors, du con. Il est bête. Qu'est-ce que c'est dans le champ ? Bah oui. Je vois. Et... Cette menace, est-ce quelqu'un ? Ou est-ce une autre phobie dont vous souhaiteriez me parler ? Hum... Autre chose. Une menace qui n'est pas humaine. C'est fascinant. Ah, nous reviendrons plus en détail sur ces angoisses la prochaine fois. La session touche à son terme. C'est pas ce choix-là que j'avais fait la première fois que j'ai joué à ce jeu. Donc, j'essaie de découvrir en même temps les autres choix qu'il y a pour voir comment ça se passe. J'ai pas fait ça du tout la première fois. J'ai pas fait ces choix-là. Bon. Et là, on va attaquer le premier épisode. Tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu le volume de ça parce qu'après, ça va nous faire encore des trucs assez chiant sur YouTube. Voilà. Voilà. Juste le temps que la musique passe. Et après, on reviendra, on remontra la musique. Mais même, je crois qu'on l'entend un peu. Même si on l'entend un peu, ils vont nous saouler YouTube. Ah, les droits d'auteur. Ah, la, 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 la. C'est bon. Les droits d'auteur, droits d'auteur. Si on peut pas publier un jeu, il faut se plaindre aux personnes qui ont fait le jeu. C'est pas à moi qu'il faut se plaindre. C'est ça qui est chiant avec YouTube. Ils nous disent les droits d'auteur, les droits d'auteur, mais nous, on fait que publier. Les vidéos, on les copie pas. On leur prend pas la vidéo. C'est pas la faute s'il y a de la musique. Et heureusement qu'il y a de la musique dans les jeux vidéo. Sinon, à quoi ça sert de jouer ? Franchement. Il y a de la musique, il y a des sons, il y a des sensations. Je sais pas pourquoi nous, YouTubeurs, même les plus grands YouTubeurs, moi je suis pas un petit, je suis pas un grand YouTubeur, mais bon, voilà. Bref. Il nous diminue des droits d'auteur, des droits d'auteur, mais c'est pas à nous qu'il faut s'en plaindre. Nous, on fait que enregistrer. On l'enregistre, on le publie, c'est tout. On fait rien de mal. Donc, c'est pas à nous qu'il faut se plaindre des droits d'auteur. C'est aux personnes qui ont créé et fait la musique. Bon, allez, bref. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Désolé, je coupe encore. Là, maintenant que la musique est finie, on va reprendre. Un petit peu augmenter la musique, voilà. Hop, hop. Local, Annie Clyde, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homission. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Elle est mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain mais, Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. Merci d'être venu nous voir au Washington ce soir. Fils Josh à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Ouah ! Donc, en fait, je voudrais... En fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous faites tous du souci pour moi et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais, je tiens à vous dire une chose. ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchés si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai... J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des... des moments... des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok. Donc... Allez. On fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti. Haah... 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 Bah, évidemment, ça revient, la musique. Aïe, 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 aïe... Désolé, hein... Haah non, pas dialogue. Musique... Tant que la musique est pas partie, ça revient aux mains de toute façon, que je baisse ou que je baisse pas, franchement, ça reviendra aux mains, ils vont nous casser les couilles ! Ah Youtube, droit d'auteur, t'as mis de la musique dans ton jeu ! Bah c'est pas de la faute d'accord, voilà ! Le pire c'est qu'on peut pas dépasser la musique, on peut pas passer la musique, c'est ça le problème ! Aïe, 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 Blackwood Pins ! Voilà, c'est bon ! Allez, désolé, franchement désolé, mais là, c'est... Tiens, on va mettre au milieu comme ça, on est tranquille. Voilà, c'est bon, on coupe plus, je vous promets, on coupe plus la musique. Épisode 1 ! Alors là, ça se passe un an après, comme vous l'avez compris dans la vidéo de Josh, le mec qui parlait sur le portable de Sam, on est de retour dans le chalet un an après le drame des deux sœurs. 10 heures jusqu'à l'aube, aïe ! Et le tueur qui est derrière ! Vous allez voir que le tueur, il est pas très 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 étranger à ses huit amis, vous allez voir, je vous dis pas plus que ça, mais vous allez voir. Allez, Sam, meilleure amie d'Anna, bienveillante, audacieuse et appliquée. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Chemin de la station téléphérique, 21 heures. Alors, le portail est cassé grand par-dessus. Ok, ici, voilà. Allez, on va aller prudemment quand même. Hop ! Hop ! On va grimper tout doucement, on n'est pas pressé. Hop ! Hop ! Et voilà. Hop ! On va grimper tout, voilà. Ok. Allez, regardez, il ne faut pas bouger La manette de la PS4 Ce mouvement de la manette avec la PS4 On l'utilisera assez souvent dans le jeu Voilà, ça c'est le statut du personnage Pour voir comment il se sent, comment il est, etc Ça peut être intéressant de comment vous pourrez Désolé De comment vous pourrez réagir dans le jeu, tout simplement Ok, ça c'est intéressant aussi La population indigène et le prophétie des papillons Alors La tragédie, c'est les papillons marrons Les papillons jaunes, c'est le conseil Et les papillons blancs, c'est la chance C'est exactement comme les totems, comme je vous ai montré tout à l'heure La mort, c'est les papillons noirs Voilà, tout simplement Oui, je sais, ce n'est pas le point de me le dire à chaque fois, ça Désolé Merci Ok, ça c'est le conseil Je sais qu'il faut aller à droite Mais là, il me semble qu'il n'y avait rien dans cette partie-là Allez On va au téléphérique Mais d'abord, il faut regarder le sac Est-ce que ton sac est là ? T'es où, toi ? T'es pas dans le sac, quand même Eh ben, regardez-moi ça Euh, non, j'ai envie de fouiner La première fois, j'avais fermé le sac pour pas voir son portable Mais là, j'ai envie de fouiner Ah ah Mais qui vous, là ? Salut fouineuse Ah merde Chris Ok, à le béguin pour Ashley Protecteur, comique et méthodique Tu m'as fait peur Attends voir, t'es pas mon assistante Mais ça sonnait Cool, bien Merci de m'avoir prévenu Je vais m'en occuper Oh, alors J'ai trouvé un truc plutôt incroyable Quoi ? Je dis rien Il faut que tu le vois toi-même Viens, c'est par là Où ? Juste à côté Tu vas halluciner On continue, on le suit Bon, ça c'est juste une pancarte Ok, voilà Ah la vache, regarde ça Sympa Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait d'hiver ? On dirait que quelqu'un y a pensé Ta-da Ça le fait, non ? Ouais Quand même T'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles C'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis Toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non Il se prend en genre pour Davy Croquette Tu veux ici ? Euh, non Après toi, Croquette D'accord Ok, allons-y Ok Bah on va se faire un petit parti de col-off là Allez Ah merde Comment on tire déjà ? Ah bah oui, c'est ce que je fais Ah oui, bah je suis bête J'ai mal visé Euh, ah, là Euh, là Ok D'accord Je suis un dur Je suis un gros dur On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant Non, plus de plantes, gamine Ok Hop là Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance Vu sa taille Il est un petit écureuil Evidemment, je vais pas tirer sur l'écureuil, je suis pas fou Ah, joli tir Eh, regarde-moi ça Ah Eh, Buffalo Bill, notre taxi arrive Eh, je commençais juste à m'échauffer Allez, Chris, le téléphérique Allez, cette fois-ci, on incarne le fameux Chris C'est vraiment bizarre de revenir ici Ça, c'est bizarre Elle est fermée Ouais, euh, Josh voulait qu'on la laisse fermer Pour pas que les gens rentrent Il a dit ça ? Quel genre ? Je sais pas Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station C'est flippant Hum Après toi Oh, un vrai gentleman Ok Bon bah là, il n'y a plus qu'à attendre le téléphérique Il faut juste inspecter les lieux Je pensais que c'était plus près Bon, on va attendre Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne Hum, hum Ok C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison Ok Très bien Même en étant plein aux as Ils sont pas si riches Ils ont acheté qu'une montagne Ok, là je pense qu'il n'y avait plus rien Ouais, il n'y avait plus rien à fouiller par là Il arrive, c'est bon Merci Merci Enfin, on y va ? Bah oui, je suis prêt Je pensais plutôt rester là et repuyer Mais ok Ouais, comme au bal de promo Allons-y Bien, l'aventure commence Oh, j'espère qu'on va pas le regretter Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose Ouais, non, carrément, c'est clair Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps Bien, tant mieux C'est dur de savoir avec lui Et j'étais un peu inquiète Non, non, c'était une bonne idée J'espère que les autres pensent aussi On est tous là, non ? Merci, c'était cool de te parler Tu sais quoi, franchement ? Arrêtons d'en parler Profitons du trajet Ah ouais, t'as raison Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non En CE2 Josh s'est assis au fond de la classe Et moi au premier rang On ne se connaissait même pas Mais l'enfant assis à côté de Josh A commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui Et le prof l'a fait venir au premier rang Là où je me trouvais Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus Et qu'on est devenus amis Jusqu'à aujourd'hui Le couple idéal, quoi Et si c'était justement parce que Jenny Simmons Avait atteint la puberté avec 3 ans d'indance Et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté Hein ? Qui sait ? Tu pourras être seul dans ce téléphérique en ce moment même Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi Boum Blessé Papillon ? Hum hum Ok, Jess, la nouvelle copine de Mike, assurée, naïve et irrévérencieuse Tiens, tiens, tiens De nouvelles personnes Allons les accueillir Allez, on incarne Jess maintenant C'est quoi ça ? Jess, hey ! Jessica, par ici ! Euh... Mais... Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincé dans ce truc, là Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Ah, il est dégueulasse, lui ! J'ai plein de viande sur mes os et c'est que du muscle ici Ouais, bien sûr ! Hop là ! Hé ! Chris ! Je fais juste ce que ça m'a appris Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel Tu peux arrêter de faire le con ? C'est pas vrai ! On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe Michael Monroe Oh, Chris ! Hé ! Quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande... Rends-moi ça, gros débile ! Débile, c'est vrai ! Mais fier de l'être ! Oh, t'es vraiment trop con ! Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires ! Euh... Ouais, j'évite de le faire, parfois ! Allez, Jess, tu peux nous le dire ! On sait garder des secrets ! Peu importe ! Vous le découvrirez tôt ou tard ! D'accord, d'accord ! Rentrons simplement au chalet, j'en ai marre de cette nature et des conneries ! Allez-y en premier ! Moi je vais attendre un peu ici... Euh... Pour voir... Qui d'autre arrive ! Tu veux dire Mike ? Quoi ? Euh... Je veux dire... Peu importe ! On verra ! Ah... Sam ? Oh ! Vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique ! Parfois j'oublie de... Juste... M'arrêter pour respirer à bon coup ! Huh ! Sérieux ! Ils auraient pas pu construire le chalet, juste à côté du téléphérique ! Et voilà ! Emily maintenant, l'ex de Mike ! Intelligente, entreprenante et persuasive ! Je pense pas que ça aurait été aussi... joli ! Et son nouveau copain, Matt, nouveau copain d'Emily, évidemment motivé, ambitieux, sportif ! Tu vois ? Et notre porteur, hein ? Il est où ? Allez, on incarne le petit copain maintenant d'Emily ! Mike ! Enfin, Matt, pardon ! Oh ! J'ai des frissons ! Il y a presque ! Non, c'est juste que je commence à filmer ! Ah ! Ouais ! Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas ! Enfin... Qu'est-ce que t'en penses ? NOOOOOOON ! Et voilà le Mike ! Allez, c'est l'ex, évidemment ! L'ex d'Emily ! Débrouillard, déterminé et persuasif ! Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ! Putain, mec ! J'ai failli te frapper ! Sympa ! Michael, t'es trop con ! Oh ! Allez ! On est tous potes ici, hein ! On a pas besoin de violence ! C'était juste pour se marrer ! On est dans les bois, ça fout les jetons ! Allez ! Faut se mettre dans l'ambiance ! Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em ! Sois pas comme ça ! Comme quoi ? Arrête tes conneries ! T'as toujours été comme ça ! Accueillant, menaçant ! Bon, on va aller dans la discrétion comme ça, tranquille ! Michael ! Je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde ! C'est très gênant ! Et nous le savons tous ! Alors, pourquoi on essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt ! D'accord ! J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre ! Super ! On est cool ? C'est cool ! Vous allez vous plotter, maintenant ? Oh oui ! On veut trop se plotter ! Il est con, celui-là ! Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin ! Ok ! A plus, mec ! A plus ! D'accord ! A plus ! N'importe quoi ! Merde ! Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs ! Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam ! Ok ! Ah, je suis désolée ! C'est juste qu'il faut vraiment que je la voie ! J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut ! Ça peut pas attendre ! On y est presque ! C'est important ! Matt, s'il te plaît ! Ah, d'accord ! Bon, d'accord ! Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin ! Mais tu m'en dois une ! Euh, pardon ? Bon, on est quitte au moins ! Je vais y réfléchir ! Fais attention ! On se retrouve là-haut, chérie ! Merci ! Oh ! Et voilà, Ashley ! Ashley a le béguin pour Chris, studieuse, curieuse et honnête ! Et là, attention ! Oh ! Ouah, ouais ! Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical ! Et pas vraiment dans le bon sens du terme ! Je te fais pas dire ! Qui est la date de péremption de leur rupture ? Hum ! Ah ! Oh putain ! Bordel ! Hé, désolé ! Désolé, H. Je suis désolé ! Je veux pas te faire peur ! Bon sang ! Je voulais te faire peur ! Oui, mais pas te faire peur ! Pour de vrai ! C'est pas vrai ! Tu fais chier ! Non mais... Désolé, H. Sincèrement ! C'est bon, ça va ! Qu'est-ce que tu regardes ? Euh... C'est pas mieux que tu regardes ! Laisse-moi regarder ! Non, non ! Non ! C'est cassé ! Non, c'est... Un peu cassé ! C'est pas vraiment... Intéressant, quoi ! Quoi ? Enfin, c'est juste... C'est sérieux ? Je parais que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre ! Non, non ! Non, vraiment, Mat, t'abîmes pas les yeux avec ça ! Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne ! Alors, non... Non ! D'accord ! Bah... Pas de soucis ! Si tu le dis ! La dernière fois, je l'avais laissé regarder ! La première fois que j'ai fini le jeu ! Je l'avais laissé regarder, donc... J'ai envie de faire d'autres choix, voir comment ça se passe ! En essayant, évidemment, de sauver tout le monde ! Allez, on y retourne dans le péri... Dans le téléphérique avec... Jess ! T'as pas osé faire ça ! Pais tes mains là où je peux les voir ! T'es cerné ! Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, Que de me rendre face au policier mignon, Qui veut m'emmener au poste ! Hum... Allez, hop ! Bah, j'en sais rien ! Si tu présentes ça comme ça... Hé ! Allez, hop ! Oh ! Super ! Tu vas te payer ! Regardez-moi ces petits coups à la con, là ! Je suis pas petit poulet... Et... Et... Hop là ! Dans le mille ! Hé ! Raté ! Et pime ! Chut ! Y a quelqu'un ? Allez ! Et hop là ! Hé, Mike ! Boum ! Ok ! Ouais ! Tu m'as eu ! C'est bien joué ! Ok ! Ouais, je vais rien faire ! Tu m'as pas m'échapper, Michael ! Tu sais que je te connais par cœur ? Non, non, on va rien faire ! Et toi, oui ! Et toi, oui ! Wow ! Ouais ! Je l'ai trouvé, Jess ! Et puis quoi ? Ça suffit ! Oh non, ça suffit pas ! Tu vas finir par terre ! Je t'ai eu ! C'est fini ! Bien fini ! Alors, j'ai fini par terre ? Euh... Je crois pas ! Euh... Je crois que tu le saurais si c'était le cas ! D'accord, d'accord ! Alors ? Te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des Boules de Neige ! Ok ! Ça sonnait un peu sale, là ! Madame ? Bon, allez, vas-y ! C'est parti ! Wow ! Garde-en pour plus tard, mon grand ! Mes réserves sont inépuisables ! On devrait rentrer au chalet ! Ouais ! C'est joli, ici, pourtant ! La vue est à tomber ! Je veux dire, je pourrais rester ici, pour toujours, mais... Seulement... Si on restait à s'embrasser tout le temps ! Juste s'embrasser ? Bah, entre guillemets ! Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés, entre ces guillemets ! Ouais ! Bonjour, bonjour ! De retour avec le docteur Hill ! L'analyste ! Comment allez-vous ? J'étais sûr que nous avions progressé... La dernière fois... Mais votre situation commence à m'inquiéter ! Ah bon ? Pourquoi ? Aujourd'hui... Nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses ! Prenez ce livre... Et feuilletez-le ! Ok ! Vous y trouverez des images et des symboles ! J'aimerais que vous me montriez sur chaque page... L'image... Qui vous effraie le plus ! Ok, on va être honnête, cette fois ! Allez ! Les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent ! Bah, je suis un homme, je veux dire les femmes ! L'avion, j'ai peur de la foule, j'ai peur des avions ! Franchement, j'ai peur ni de l'un, ni de l'autre ! Donc, qu'est-ce que je fais ? Bon, on va dire les avions pour les accidents, on sait jamais ! Mais franchement, j'ai peur d'aucun des deux ! Euh, la noyade ou le vertige ? Oh putain, les deux c'est chiant quand même ! Les deux c'est dur ! Euh... On va dire la noyade ! Les noyades, ça fait plus mal ! Euh, les serpents ou les rats ? Franchement... On va dire les rats ! On va dire les rats, parce que je les déteste, c'est sale, c'est dégueulasse, ça fait filpé quoi ! Enfin, ça fait pas filpé, mais c'est... C'est sale quoi, c'est crade ! Ah non, les couteaux ! Les couteaux, franchement les couteaux ! Les couteaux, c'est plus dégueulasse qu'un flingue ! Oh là là, les peurs, les cafards ! On va dire les cafards ! Les cafards, ça va vite, c'est horrible ! C'est dégueulasse quoi aussi ! Euh... Les clowns, j'ai pas peur ! Honnêtement, je suis déjà allé dans des cirques et les clowns ne me font pas peur ! Donc on va dire les épouvantails ! Euh, le sang ! Plus le sang ! Le corbeau, j'en vois plein à Paris, donc... Oh... Je vous ai fait peur ! Non, tu d'où ! Non, du tout, tu m'as pas fait peur du tout ! Vous en sortez bien ! Détendez-vous ! Ah ! Ton tic-tac ! D'accélérer un peu ! Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches, et plus cette expérience sera source d'enseignement ! Ok ! Allez, continuons ! Araignées et cafards ! Toujours les cafards ! Euh... Pique... Oh, le sang ! C'est que le sang ! Moi, j'aime pas le sang ! Ok ! Euh... Pour les orages, il y en a pas mal des fois à Paris, donc les orages, non ! C'est impressionnant, mais ça fait pas tellement flipper que ça ! Voilà qui est intéressant ! Enfin, pour moi ! Merci... Pour cette si grande... application ! Les cafards ! Les zombies ! Ouais ! Les entrailles ! Ça te fait rire ? Très drôle ! Très drôle ! Ah... Je regrette... La session touche à sa fin, mais... Ouais ! Je vous promets que nous en reparlerons bientôt ! Et nous, on va s'arrêter à là, les amis ! Voilà, je crois que c'était le premier épisode ! C'est la fin du premier épisode, on va s'arrêter à là ! N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne ! Et on se retrouvera très prochainement pour la suite ! Ciao, bye bye !